Savièze, 1er septembre 2009. Ces chiens ne le savent pas encore, mais ils vont bientôt prendre l'avion. Destination, le Canada. Objectif, la Yukon Quest, la course de chiens de traîneau la plus dure du monde, avec leur maître Pierre-Antoine Héritier. Pierre-Antoine Héritier, vous allez participer à la mythique Yukon Quest. Ça fait combien d'années que vous préparez à ça ? 4 ans de préparation pour les qualifications. La Quest n'était pas prévue, c'était juste un but. Puis maintenant, effectivement, on est qualifié, donc on y va. Pour se qualifier pour une course comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a une liste de courses qui vous qualifient. Il suffit d'en faire deux. Mais c'est difficile de la faire deux dans la même année. Nous, on en a fait bien plus que deux. On en a fait quatre, six, parce qu'elles sont en Europe. Moi, j'ai choisi d'en faire plusieurs pour que, sur plusieurs années, le team soit homogène et capable de courir la Quest. On est ici avec vos chiens, sur les Hautes-Saviezes. Comment vous entraînez vos chiens ? Il fait beau, il y a du soleil. Ça se court dans la neige, la Yukon Quest ? Oui, l'entraînement de ce genre de chien, ça se fait quasi à moitié avec un quad et sur de la terre battue, parce qu'il faut bien six mois de préparation. On n'a jamais six mois de neige. Et c'est vraiment les mois de neige, ça va être réservé à la mise en condition pour courir vraiment des longues distances. Maintenant, sur terre battue, on met les chiens en condition pour les amener à pouvoir courir longtemps sur la neige. C'est une mise en condition, la terre battue. La Yukon Quest, ce mois de février, vous allez partir fin octobre avec vos chiens. C'est quoi le plus gros problème aujourd'hui ? Le plus gros problème, c'est la logistique, le transport avion qui va nous amener de Genève à Vancouver. Et pour la suite, ce sera 4000 km de route entre Vancouver et Fairbanks. L'installation des chiens, ça va prendre une petite semaine. Et c'est une transition que j'aimerais rapide et de bonne qualité. Il faudrait que ça se passe bien, ça va le faire. C'est quelque chose qui coûte cher. C'est quoi le budget d'une opération comme la Yukon Quest, du team héritier ? Le team héritier, c'est un budget de 80 000 francs, bien sûr pour moitié du transport aérien, malheureusement. Vous partez sur la Quest, première participation, c'est quoi l'ambition ? L'ambition, c'est comme à chaque première, c'est de terminer une course comme ça. C'est déjà un gros objectif, je vous jure. Finir une course comme ça, pour la première, c'est bien. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé plusieurs fois avant de finir. Donc, petits objectifs, mais atteignables. Donc, rendez-vous autour du 20 février à Fairbanks, c'est ça ? Le 6 février, départ. Déjà le départ, je suis sûr.